Donc toujours en Bretagne, où j'ai répondu à vos questions, en tout cas aux questions de nombre d'entre vous, et on m'a notamment interviewé pour savoir quel est le devenir des enfants qui ont été élevés par quelqu'un qui employait massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Donc je vous propose d'écouter l'interview, vous verrez, d'autres questions sont arrivées aussi, et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, le devenir de l'enfant du pervers narcissique, il faut comprendre que les mécanismes de défense pervers narcissiques sont mis en place pour réchapper à la folie. Donc si l'enfant du pervers narcissique n'est pas à la frontière de la folie, il n'a pas besoin d'employer massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Mais, il a été élevé au sein des mécanismes de défense pervers, donc il les connaît. Et quelquefois c'est bien pratique les mécanismes de défense pervers. Par exemple, ça permet de mettre l'autre échec et mat, par exemple, comme on l'a dit récemment. Donc quelqu'un qui a été élevé par quelqu'un, entre autres, qui a monopolisé des mécanismes de défense pervers narcissiques, il les a en lui, mais il n'a pas besoin de s'en servir. Mais il saurait s'en servir. En fait, on va avoir affaire à quelqu'un de très dangereux, mais qui peut avoir un surmoi, c'est-à-dire des valeurs morales. C'est-à-dire que si un pervers narcissique emploie envers toi des mécanismes de défense pervers narcissiques, si tu lui dis « tu m'as fait mal », il va te répondre « oui, mais tu l'avais cherché ». D'accord ? On entend tout de suite le déni, la phrase magique, qui fait qu'il ne va pas ressentir de culpabilité. Alors que quelqu'un qui imiterait, si tu veux, un pervers narcissique, parce qu'il trouve que c'est assez confortable, si tu lui dis « tu m'as fait mal », il va dire « mince, quel dommage », tu vois. Donc il va faire marche arrière. Et puis en grandissant, en maturant, il est vraisemblable qu'il abandonnera ses mécanismes de défense pervers narcissiques. Par contre, c'est un grand stratège. Vaut mieux pas l'embêter. Tu vois, c'est un dragon. C'est un dragon qui connaît les trucs, mais qui ne les emploiera pas forcément. Alors la question est intéressante, donc Anna-Naël, parce que peut-être qu'on peut voir aussi l'influence du milieu. C'est-à-dire peut-être, tu vois, comme on parle des tuteurs de résilience avec Boris Cyrulnik, je pense que vous connaissez bien le travail de Boris Cyrulnik, vous qui nous écoutez, sur la résilience et le fait que quand on rencontre des gens qui sont capables de nous étayer, on peut apprendre d'autres choses. Est-ce que l'influence du milieu aura cette importance ? C'est-à-dire que, bon, un de tes parents emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, mais pas forcément l'autre, déjà. Oui. Mais pas forcément votre oncle, ni votre professeur à l'école, ni vos copains. Oui. Donc effectivement, on peut se tutorer, pour reprendre l'expression de Cyrulnik, sur d'autres images à l'extérieur. Oui. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit, à la maison, c'était un chaos, ça dysfonctionnait, tout le monde s'insultait, etc. Mais pour moi, c'était normal, puisque je ne connaissais que ça. Puis un jour, je suis allé passer une soirée chez des amis, chez un copain. Et là, j'ai vu une famille qui ne se disputait pas, ou personne n'engueulait. Et ça a été un choc, et ça a été une révélation. Ah. Une révélation pour la personne. Et à partir de là, elle a eu plus envie de ressembler à cette famille, que de ressembler à sa propre famille. Donc il y a eu une cassure, évidemment, qui s'est faite. Oui, d'accord. Donc, ce qu'il faut répondre à la personne qui demande quel est le devenir de quelqu'un qui a été élevé par quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est qu'on ne peut pas répondre à la question, parce qu'il faut prendre au cas par cas. Certains vont procéder par imitation. D'autres, peut-être que sont à la limite de la folie, eux aussi, et vont employer effectivement massivement des mécanismes de défense pervers. Mais d'autres encore vont, au contraire, développer des qualités supplémentaires. Je pense que beaucoup de hauts potentiels, par exemple, ont vécu dans des familles dysfonctionnelles. Pourquoi ? Parce que quand tu vois rentrer ton parent, tu es habitué à regarder son visage, et la moindre variation sur son visage, et tu sais que ça va exploser. Donc tu es habitué à capter plus d'informations que la moyenne. Quand un enfant placide est normal, lorsqu'il entend son parent rentrer, il ne se pose pas la question, est-ce que ça va exploser, a priori. Donc toi, tu es à la recherche de plus d'informations. Il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est que, quand on te pose une question, la réponse n'est pas toujours évidente. Je vais te donner un exemple. C'était un parent vraiment tordu. Il te dit, combien font 1 plus 1 ? Eh bien, 1 haut potentiel, en tout cas, un enfant de quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, va se poser la question, quelle est la réponse que je dois donner ? Il ne va pas se poser la question, combien font 1 plus 1 ? D'accord ? Peut-être que si je dis 2, on va me dire, ouais, tu fais le malin, tu te crois plus intelligent que tout le monde, et peut-être qu'il va prendre une claque. Oui, ça dépend aussi du milieu. Alors peut-être qu'il va se dire, oui, mais si je réponds 3, bon d'accord, on va se moquer de moi, mais au moins, on va me laisser tranquille. Donc la bonne réponse à une question n'est jamais celle qu'on imagine. C'est, quelle est la bonne réponse pour survivre ? Oui, c'est ça. Quand tu es dans un milieu toxique, quelle est la bonne réponse pour survivre ? Mais à ce moment-là, on peut développer une intelligence, tu vois, il y a différents niveaux. On pose une question, il y a la réponse juste, mais il y a aussi la bonne réponse, ils ne sont pas forcément la même. Oui, très bien. Elisabeth, je pense qu'on arrive au monde au potentiel. Alors, pas toujours, Elisabeth, pas toujours. C'est une question. Elisabeth a raison de le dire, on ne sait pas en vrai. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont dire c'est génétique, et puis d'autres qui vont dire c'est atavique, ou c'est en fonction des problématiques qu'on a rencontrées dans son offense. Donc, on ne sait pas vraiment. Mais je pense qu'effectivement, le milieu va, l'épigénétique, tu le sais, va favoriser ce genre de vie. On va expliquer ce que c'est que l'épigénétique, parce que Jean-Charles vous balance comme ça des infos, à moins que vous connaissiez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on se pose la question toujours de l'inné et de l'acquis, donc de la génétique, savoir finalement ce qui se passe et de l'environnement. Eh bien, les chercheurs aujourd'hui nous disent, il s'agit bien sûr des gènes et de la façon dont ils vont s'exprimer en fonction de l'environnement. Donc, exactement ce que Jean-Charles Bouchoux vient de nous expliquer. Mon père est un pervers narcissique, il a 82 ans. Donc, l'histoire du marteau fait sourire, c'est tout à fait ça, c'est constant. La culpabilisation non-verbale aussi est très présente. Les silences. Tiens, tu pourrais nous en parler, oui. Les silences, la culpabilisation non-verbale. Il suffit d'un geste ou d'un regard, oui, tout à fait. Ma question aurait été, est-ce qu'il est capable d'amour envers son enfant ? Est-ce que quelqu'un qui utilise massivement des mécanismes de défense pervers narcissique est capable d'amour ? Envers son enfant. Envers son enfant. Comprenons que quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, il a deux ans d'âge mental. Oui. D'accord ? Alors, si tu regardes un petit enfant de deux ans, est-ce qu'il est capable d'amour ? La réponse est oui. Mais, est-ce qu'il est capable d'un amour élaboré comme idéalement nous pourrions le connaître adulte ? Je n'en suis pas certain. C'est je veux, je ne veux pas. Je t'aime, je te hais. Si tu me satisfais, je t'aime. Et si tu ne me satisfais pas, je ne t'aime pas. Donc, on est plus dans des problématiques de dépendance. On est plus dans des problématiques d'attachement. On est plus dans des problématiques assez binaires, quand même. Oui, d'accord. D'accord ? Mais, c'est intéressant comme question. Elle est importante. Oui. Parce que beaucoup de personnes me disent oui, mais moi, mon parent ne m'aimait pas. Et à ça, donc, l'enfant entend si je n'ai pas été aimé, c'est donc que je n'étais pas aimable. À quoi je réponds ? Non, ce n'est pas que vous n'étiez pas aimable. C'est que votre parent n'était pas capable d'amour. Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que vous ne faites pas vraiment partie de l'équation. J'en suis désolé. C'est bien. Votre parent, submergé par ses problématiques, submergé par ses besoins, n'était pas capable de vous donner l'amour que vous méritiez ou que vous auriez pu mériter. Mais vous n'en êtes pas la cause. La cause, c'est sa pathologie. C'est bien à savoir. Ben oui. On s'enlève du problème. On ne le garde pas. On s'extrait. On s'extrait du problème. Mais l'enfant, naturellement, ne peut pas s'extraire de la problématique parce qu'il a toujours besoin de son parent pour pouvoir grandir puisqu'il s'appuie sur lui pour ça. Dans le cas d'enfant d'un parent sociopathe, est-ce qu'il est nécessaire de le protéger de ce foyer où le parent, mais aussi les autres enfants, ont la tendance à la violence ? Nous dit Eddy. Eddy, je ne sais pas qui vous êtes ni de quel point de vue vous parlez. Êtes-vous un voisin ? Êtes-vous un des enfants ? Êtes-vous un des parents ? Alors, si vous savez que l'enfant en question vit de la maltraitance, vous avez la possibilité, je n'ose pas dire le mot « devoir » parce que je trouverais que c'est un peu fort, presque le devoir, de le signaler. Et ce signal, alors on ne dit plus à la DAS maintenant, je crois qu'on dit la ZE, mais enfin, vous avez un devoir de signalement si vous savez qu'un enfant subit des violences. Voilà la réponse à votre question. Après, si vous pensez que le parent est sociopathe, mais que vous n'arrivez pas à vérifier qu'il existe des violences, parfois on ne peut rien faire. Parfois on ne peut rien faire, mais ça dépend de qui vous êtes dans cette problématique. À quel endroit vous vous situez ? Elisabeth nous demande « est l'amour dans le couple ? » Oui. Parce que là, on parlait de tout à l'heure, on était dans une réponse... Même réponse. Même réponse. Un enfant de deux ans... Oui, c'est ça, même réponse. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément capable d'amour, c'est quelqu'un... Et si vous ne ressentez pas son amour, c'est très important de poser ça. Parce que pour moi, le sujet, ce n'est pas le pervers narcissique, je le fais croire depuis dix ans. Le sujet, c'est vous. C'est-à-dire que si vous ne ressentez pas l'amour de cet autre, ce n'est pas que vous n'êtes pas aimable, c'est qu'il n'est pas capable d'amour. Il est donc malade. Parce qu'effectivement, des personnes se disent « mais je vais rester pour lui démontrer que je suis quelqu'un de bien. » Vous n'avez rien à lui démontrer. Il est perdu dans sa problématique et vous n'êtes qu'un objet satellite, si vous voulez, à utiliser. Mais vous n'avez pas la solution, surtout si vous n'êtes pas médecin. Et même si vous êtes médecin. Parce que ce n'est pas votre patient, c'est votre compagnon ou votre compagne. Je m'interroge sur la poursuite de la vie. « Après, un pervers narcissique. Cela fait sept ans et j'ai l'impression d'en être devenue une. » C'est particulièrement intéressant de se poser la question. Est-ce qu'un pervers peut-être en pervers ? Oui, est-ce qu'elle a été influencée ? Elle dit « j'ai l'impression d'en être devenue une car je n'arrive plus à avoir des relations normales avec les autres. » Intéressant. Bon, déjà, si vous vous posez la question, c'est que ça ne vous convient pas. Et si ça ne vous convient pas, c'est que vous n'êtes pas bien installé dans ces mécanismes de défense pervers. D'accord. C'est important de le signaler. Comment vit-on après un pervers narcissique ? C'est ça la question. Oui, oui, oui. Alors, il y a des mécanismes de défense que la victime met en place qui sont des mécanismes de défense conjonctureaux. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « je t'aime le matin » et me dit « je te hais l'après-midi », il est normal à un moment donné que je devienne clivé et que je puisse aimer cette personne le matin et la détester l'après-midi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se ressemble. On finit par avoir des mécanismes de défense qui ressemblent à ceux du pervers. Mais c'est assez normal, en fait. C'est une réaction. D'accord ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand la relation s'arrête, la plupart des symptômes disparaissent très rapidement puisqu'ils sont réactionnels. D'accord. Mais effectivement, il y en a d'autres qui continuent de perdurer du fait d'un état de stress post-traumatique parce que les victimes de pervers narcissiques sont à l'identique des victimes de la guerre. C'est-à-dire qu'ils conservent à l'intérieur d'eux une énergie négative qui mettra longtemps à se dissiper. Alors, plus ou moins en fonction de la possibilité de s'éloigner de son pervers narcissique, de son pervers narcissique avec des guillemets, ou si on y est confronté, si c'est le parent de votre enfant, évidemment, ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors que si c'était un ex ou une ex petite amie, il va suffire de prendre du champ. Si c'était votre chef d'entreprise et que vous avez changé d'entreprise, ça peut vous travailler un moment, mais ça finira quand même par passer. Là, on nous parle de 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Si vous me permettez, je vous conseille de consulter. Ce n'est pas normal après 7 ans, sauf situation particulière. C'est-à-dire que cette personne continue de vous faire du mal, donc ravive sans cesse la blessure. C'est comme si vous me disiez, j'ai eu une coupure, je vous dirais, ça finira par cicatriser. Et si des années après, vous avez toujours la blessure, c'est soit que vous avez un problème, vous n'êtes pas capable de cicatriser, faites-vous aider, soit que quelqu'un vient régulièrement taper toujours au même endroit pour laisser la blessure ouverte. Oui, tout à fait. Donc, le devenir d'une victime de pervers narcissiques, c'est le bonheur. Encore faut-il trouver le chemin. N'hésitez pas à vous faire aider, c'est important. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider. Oui, je pense. Mais vous avez le droit à la joie, vous avez le droit au bonheur. Et le message central que je donne toujours, c'est la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques est tournée vers la pulsion de mort. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Se tourner vers la vie. Et qu'est-ce que veut dire se tourner vers la vie ? Je n'en ai aucune idée. Vous avez votre réponse. Je n'en ai pas aucune idée. J'ai mes réponses. Vous avez les vôtres. Et la pulsion de mort, tu dis souvent que c'est une pulsion que tu qualifierais de non-vie. C'est-à-dire plutôt de quelque chose de stagnant, je crois, comme une fleur qui ne voudrait pas fleurir. Je vais prendre les... Tu as lu mes livres, toi ? Oui, hein ! Vous avez vu ? Ah, je fais mon boulot ! Et tu vois, il y a une question d'Elisabeth qui continue, en fait. Elle a fait la transition. Merci beaucoup, Elisabeth. Comment on sort de la position d'objet, te demandez Elisabeth ? On s'en va. Comment on sort de la position d'objet ? Est-ce que c'est facile ? Alors, attends, je regarde les questions. Je me rapproche parce que je regarde. Alors, après, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on reste dans une relation ? Parce qu'on n'a toujours pas répondu derrière la question qui avait été posée au tout début. Pourquoi est-ce qu'on reste dans cette relation ? Mais il y a des tas de réponses différentes. Il peut y avoir une réponse économique, tout simplement. C'est mon patron, c'est mon chef de service, c'est ma compagne ou mon compagnon qui tient les cordons de la bourse. Et si je m'en vais, je me retrouve tout simplement à la rue. Ce n'est pas facile. Tu l'avais proposé, l'emprise, l'emprise, elle peut être psychologique. Je peux être comme dans un état d'hypnose. Parce que ça ressemble beaucoup à l'hypnose, les mécanismes de défense pervers narcissiques. C'est une dissociation ? Oui. D'accord. Une dissociation dans le couple, mais une dissociation dans le discours, etc. Oui, et puis, énormément de mécanismes de défense sont employées par les hypnothérapeutes. Par exemple, la confusion. On utilise la confusion quand on veut mettre quelqu'un en hypnose. on utilise beaucoup de ces mécanismes. La dissociation, on utilise la paradoxalité, etc. Donc, j'espère que ça vous a satisfait, que vous avez eu au moins quelques bases d'explications pour essayer de comprendre par vous-même le sujet qui nous intéresse. Si ces interviews vous plaisent, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce vers le haut pour dire que vous êtes satisfait. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes satisfait, si ça vous convient. Si vous avez des questions, je les transmettrai à Natacha qui prépare d'autres interviews à venir. Et puis, n'hésitez pas aussi à appuyer sur une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada